La poudre que mange ce cochon va peut-être révolutionner l'agriculture mondiale. Un laboratoire suisse teste sur ces animaux une nouvelle hormone capable d'accélérer considérablement leur croissance. C'est un éleveur au Vernia, Jean Petiot, qui a été choisi pour tester ce nouveau produit. Ici, on est à Troussières 0330 Lierneuil. Bonjour M. Petiot. Bonjour. Comment ça va ? Comme chaque semaine, Juliette Racle, directrice du marketing du laboratoire suisse Dracus, vient suivre l'évolution de ce test mondial. Alors cette expérimentation, ça se passe bien ? Ça va pas mal, ça va très bien, oui. Donc il n'y a pas d'effet secondaire ? Il n'y a rien du tout, non, non, non. D'accord. On a trouvé ça exceptionnel, nous, parce que... Ils sont en pleine forme ? Ah oui, 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 et puis alors c'est visible. La grosse big animal permet en fait de faire prendre du poids aux animaux en très peu de temps. Donc ce qui donne un gain de productivité pour tous les agriculteurs, que ce soit pour les cochons, les bovins, les ovins. Donc M. Petiot a bien voulu se prêter à cette expérimentation. Nous avons voulu vérifier l'efficacité de ce produit miracle qui pourrait chambouler l'économie mondiale de l'élevage. Nous réalisons donc un test sur deux cochons identiques nés le même jour, de même taille et de même poids. On a choisi un cochon, un jeune cochon qui s'appelle Anatole, qui est d'une bonne origine. Et puis on a un autre cochon qu'on appelle Arnaud, qui ne mange pas de produit pour voir la différence. Une semaine plus tard, nous retournons à la ferme de Jean Petiot pour constater les performances de la grosse big animal. Regardez Anatole, qui a le rond, qui a mangé du produit des hormones, là, en huit jours de temps, la différence des deux cochons. Le résultat est saisissant. Le porc nourri aux hormones a grandi de 15 cm et pèse 50 kg de plus que l'autre cochon. Avec les hormones, il a pris, c'est formidable, parce qu'il a pu prendre par jour. Les tests ont commencé il y a deux mois. Cette nouvelle hormone n'avait jamais été testée sur les animaux. Du coup, il a fallu apprendre à doser les quantités de la poudre au miracle. Car mal contrôlé, ce produit peut s'avérer extrêmement surprenant. Voilà un animal qui fait 500 kg. C'est un très très bon cochon, mais on s'était trompé un peu dans la dose. Et vous voyez ce que ça fait, on avait trop mis. On le pesait tous les jours et il prenait 8 à 10 kg par jour en plus. Voilà. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'on avait quand même donné un peu d'autres produits. Et maintenant, on ne sait plus quoi en faire. Il est tellement gros qu'on ne sait plus quoi en faire. Il est si gros qu'une vache. C'est-à-dire qu'on a des grosses difficultés à le monter dans le camion. C'est très difficile à l'heure, ma foi. Et voilà comment il est. Mais le jambon d'un tel cochon est-il consommable ? Des analyses récentes ont montré que la viande ne comportait aucun risque pour la santé humaine. Le jambon avec l'hormone du laboratoire, il n'y a aucune différence avec l'autre. Il est aussi bon que ceux qui n'ont pas été traités. Ça ne se connaît absolument pas. Simplement que le jambon, il a poussé beaucoup plus vite. Il y a eu beaucoup plus de jambon en même temps que ceux qui sont... Voilà. C'est très bon, hein ? Cette nouvelle technique suscite beaucoup d'interrogations. Dans le voisinage de Jean Petiot, les autres éleveurs n'approuvent pas tous ces méthodes. J'ai suivi un petit peu son expérimentation sur l'hormone de croissance. Et moi, je trouve que c'est inadmissible de voir des choses pareilles, des cochons énormes comme ça, si gros. C'est n'importe quoi. Je me demande où c'est qu'on est parti. Alors donc, les poules vont devenir des autruches comme c'est parti. C'est inadmissible. Il faut bien vivre avec son temps et puis trouver un moyen de trouver un peu de financement, d'argent. C'est tellement difficile la conjoncture maintenant. Je suis le voisin de M. Petiot et je trouve que cette hormone de croissance, c'est génial parce que ça va nous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Un gros cochon qui était magnifique et je l'ai vendu cher. Et voyez donc, c'est la vérité. Regardez donc ce que je me suis payé. J'ai la même mante que M. Nielcona Sarkozy. Ouais, c'est pas d'un saloperie. Ma petite Estelle, je te remercie bien et je t'embrasse bien fort. Et simplement, ça c'était une blague. C'était simplement une blague pour le 1er avril. Et nous, on élève nos cochons avec des produits naturels. Et on n'emploiera jamais des hormones ni rien pour élever nos animaux. Voilà. Alors, bien des choses à Raymond. Et puis, merci. 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 Merci.